J'ai donc rendez-vous avec Lisa et il y a justement une personne qui m'attend ici devant ce magnifique bâtiment et vous êtes ? Lisa ! Merci de m'accueillir ici. Est-ce que vous pouvez me dire déjà qui vous êtes, ce que vous faites et surtout où nous sommes ? Nous sommes à la réception des lodges du parc Animal et Sainte-Croix et donc je suis responsable des hébergements. Donc là c'est le lieu d'arrivée des hébergés qui viennent passer un séjour nature ici. Et c'est un lieu qu'il leur est exclusivement réservé ? Voilà, c'est uniquement réservé aux hébergés, c'est la réception des lodges. Donc on voit déjà une architecture assez particulière, on peut aller visiter l'intérieur ? Je vous suis, allons-y. Ah oui, 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 clairement oui, on s'y sent bien en tout cas. Justement pour la décoration, on a un mur de valise derrière. Tout a été chiné, tout a été pensé justement dans cet esprit d'évasion ? Exactement, le mur a été chiné et fait sur mesure pour rentrer dans l'esprit de voyage. Donc c'est un séjour, une expérience, une aventure, un voyage. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on n'est effectivement pas dans un hôtel, on est dans un parc animalier, on est sur du séjour, on n'est pas sur une simple nuit. Le parc animalier, c'est combien de lodges au total ? C'est 46 lodges réparties dans 5 univers, donc les lodges avec les cerfs, avec les loups, les cabanes dans les arbres, et le Nouveau Monde, donc le petit dernier de juin 2019, avec les lodges des ours et la grange aux coyotes. Il y a des expériences aussi que vous proposez autour justement des nuitées dans les lodges. Est-ce qu'il est possible, je ne sais pas, d'aller rencontrer les animaux de plus près ? Vous proposez ce genre d'expérience ? Bien sûr, en fait, les hébergés qui viennent ont un programme dans leur séjour qui est assez particulier, et des activités qui sont faisables en plus, comme par exemple la vis de crépuscule, l'animalier d'un jour avec un soigneur, et ainsi de suite. Donc la grange aux coyotes et le lodge des ours, c'est les tout derniers ? Est-ce qu'on pourrait aller les visiter ? Bien sûr, on va y aller. Bon alors, je vous suis Lisa, merci encore une fois pour la visite, c'est parti. Alors là, on est vraiment sur un lodge privatif, c'est vraiment le lodge que les hébergés auront pour la nuit ? Exactement, là c'est l'entrée pour les hébergés qui ont réservé la famille, qui a réservé un lodge des ours. Et là, on voit juste derrière, on a la plaine avec les animaux, on domine la plaine des animaux. Voilà, vous avez vraiment les 17 loges des ours qui sont autour de la plaine des ours et des bisons. C'est exactement les mêmes. Celui-ci, la seule particularité qu'il a, c'est un PMR, donc accessible pour les personnes à mobilité réduite. Donc c'est la salle de bain qui sera un petit peu différente au niveau de l'agencement. Très bien, allons visiter tout ceci. Le badge magique. Bienvenue. Merci. Ah oui, clairement, on s'y croirait. Il y a combien de lits ? Alors, vous avez une capacité de 5 personnes. D'accord, il y a une odeur. Ça sent vraiment le bois, ça sent vraiment le rustique. C'est vraiment une immersion olfactive, mais aussi visuelle. On retrouve une décoration, là aussi. J'imagine que ça a été chiné, c'est choisi. Voilà, tous les objets ont été chinés et tout est vraiment pour une immersion dans un esprit nord-américain. Oui, on s'y croirait réellement. Toute la déco est travaillée vraiment jusqu'au moindre détail. Même les lits, je crois, ils ont été faits main, enfin, ils ont été conçus juste pour ces lodges-là. Voilà, vous avez le cadre de lit qui a été fait par un artiste local. Et vous avez, par exemple, l'assie que vous pouvez voir au mur qui a été fait par une artiste américaine, Cindy Sheen. D'accord, donc vraiment, l'ensemble est choisi dans les moindres détails. Est-ce qu'on peut, parce que moi, je rêve que d'une chose, c'est aller sur la terrasse voir les animaux. Ah oui, clairement, on domine la plaine des ours et des bisons. Il y a un ours qui fait dodo juste là. Ça ne pose pas de problème, la cohabitation entre les ours et les bisons ? Non, la cohabitation se passe très bien. Dans la nature, ils vivent ensemble. Donc, on a vraiment reproduit ce schéma à Sainte-Croix. Donc là, on vit vraiment au rythme de la nature, finalement, puisqu'on dort ici. Donc, on peut profiter de cette terrasse toute la nuit, même si on le veut. Exactement. Vous allez rentrer dans l'hébergement dès l'après-midi. Vous endormir au coucher du soleil et vous lever au lever du soleil, donc avec les animaux. Là, on entend même des petites grenouilles, parce que c'est vrai qu'on a parlé de cette ours qui fait la sieste, des bisons qui sont loin, mais il y a aussi des grenouilles. Et il y a d'autres animaux extérieurs qui peuvent venir dans cette plaine ? Bien sûr, vous avez des dindons, mais qui font partie du parc, qui sont un petit peu plus loin. Et puis voilà, les oiseaux peuvent venir et repartir comme ils veulent. C'est la nature. Voilà, vivre au rythme de la nature, c'est ça aussi au parc de Sainte-Croix. Alors, être tranquille, en famille, entre amis et profiter justement du paysage et de la vie qui suit son cours ici dans la plaine des ours et des bisons. C'est immense, ce bâtiment est immense. C'est quoi ? C'est un hangar, une grange ? Qu'est-ce que c'est ? C'est la grange aux Coyotes, donc la reconstitution d'une grange dans un esprit nord-américain. Ce qui est dingue, et là, parce que ça a été fait en 2019 ici, on dirait presque que le bois, il a déjà vieilli plus que depuis 2019 finalement. Alors oui, c'est un bois qui a une deuxième vie, il a été réutilisé. C'est un bois d'une grange canadienne en fait, et qu'on réutilise aujourd'hui au Nouveau Monde pour la grange aux Coyotes. Avec une très grande baie vitrée qui doit laisser à mon avis beaucoup de luminosité à l'intérieur. Bon, on va visiter tout ça, allons-y ! On est clairement effectivement dans une immersion dans le nord-américain. Toute cette décoration, c'est immense déjà, et toute cette décoration, cette grande bibliothèque, c'est des vrais livres, c'est une vraie décoration, c'est encore une fois des objets que vous avez chinés ? Exactement, tous les livres peuvent être lus, tous les objets ont été chinés encore une fois, pour vraiment redonner de la vie à cet endroit, et pour avoir un esprit de cabinet de curiosité assez incroyable, où on pourrait passer des heures en fait à le découvrir. Mais alors, il y a combien de chambres au total ici ? Parce qu'il y a un immense espace principal, mais on a du mal à imaginer des chambres finalement, il y en a combien des chambres ? Et elles sont où surtout ? Alors là, vous avez 11 chambres en fait, qui sont cachées sur les côtés, donc 4 de ce côté-là avec la vue sur les ours et les coyotes, et de l'autre côté, vous en avez 7 avec la vue sur les ratons laveurs. Il y a moyen d'en visiter une ? Allons-y ! Ah oui, c'est presque des portes dérobées finalement, intégrées dans la bibliothèque, c'est chouette. Ah oui, là aussi on a une très belle hauteur sous plafond, une décoration encore une fois, très soignée, toujours dans le détail, toujours du sur-mesure j'imagine, on retrouve justement ces lits qui sont faits sur-mesure, et on voit ce tableau là au mur, c'est une œuvre unique on dirait, enfin c'est du... Ah oui, c'est signé en plus ! C'est un dessin de Marcello, qui a fait tous les dessins pédagogiques en fait sur le Nouveau Monde, et c'est également lui qui a l'origine d'une exposition qui est actuellement au Parc de Sainte-Croix, donc les 4 m² de nature. D'accord, et donc il vous a signé justement quelques œuvres pour les chambres, donc on rappelle il y en a 11 comme celle-ci, combien de personnes peuvent loger justement ici ? Là vous avez une capacité de 4 places, donc avec 2 lits individuels à l'étage, et en plus un lit bébé si vous le souhaitez. Je vois déjà les enfants qui n'attendent qu'une chose, c'est de monter à l'étage pendant que les parents sont en bas tranquilles. Vraiment, encore une fois, une très belle décoration, un beau volume, et puis surtout cet espace qui est collectif et commun à l'extérieur qu'on a pu voir à l'instant. Merci beaucoup pour la visite, merci Lisa. C'est vraiment canon. Ici, j'imagine bien, on vient de passer une bonne nuit, le pyjama tranquille, une vue magnifique. On prend tous les repas ici ? Alors ça dépend de la formule, mais vous allez pouvoir prendre votre petit déjeuner et votre dîner, et parfois le déjeuner si on est en hiver par exemple. Et comment ça se passe au niveau du service ? Parce qu'on a une grande cuisine, on se dirait presque à la maison, finalement dans la grange de mamie. Mon mamie avait une très grande grange, mais on a le service à table ou c'est en libre service ? Vous avez les deux. Vous avez vraiment le service à table et l'esprit un petit peu guest house où les clients peuvent aller se servir directement dans le frigo, une boisson fraîche, un café, etc. Et puis on a cette vue splendide sur l'enclos des ours, on a cette magnifique cheminée en pierre de taille derrière avec les fauteuils club et surtout on peut parler de cette gigantesque fresque. J'imagine encore une fois que c'est une artiste qui a œuvré pour le parc de Sainte-Croix ? Voilà, c'est une artiste alsacienne, une amie du parc, qui a reproduit en fait à taille réelle après avoir pris des photos, les animaux. Et donc c'est vraiment un travail très minutieux parce que de repeindre sur du bois, c'est du bois brut, donc c'est quelque chose de très compliqué et très joli en rendu final. Ça demande effectivement une certaine dextérité et en tout cas c'est une œuvre magnifique qui sublime encore plus cet espace. Il y a un espace extérieur encore, est-ce qu'il est possible d'aller le découvrir ? Bien sûr, on va aller le voir. Allons-y, c'est parti, merci Lisa. On est toujours dans l'espace privatif de la grange de Coyote ici, Lisa ? Oui, exactement. On garde cet esprit convivial, mais à l'extérieur aussi. L'extérieur est tout aussi important que l'intérieur et peu importe la saison. Parce que là ici, on a la grange qui est sur notre droite. On a ici des balançoires et il y a une sphère avec des fauteuils. Qu'est-ce que c'est exactement ? Là, c'est l'espace Fire Pit qui a été fait également par une artiste américaine, Cindy Sheen également. Et c'est vraiment un esprit convivial. Le soir, après votre journée, en famille, entre amis, partager des histoires par exemple. Les histoires, les mythes et légendes autour, c'est presque un feu de camp finalement. Exactement. C'est un esprit vraiment chaleureux. Un esprit chaleureux, un esprit un peu aussi guinguette avec ses guirlandes, toujours très tendance. Les balançoires aussi, qui rappellent les balançoires qu'on a sous les porges dans les maisons américaines. Enfin voilà, on est toujours dans cette évasion. Et je voulais vous remercier justement de m'avoir fait profiter de cette évasion, Lisa. Merci d'avoir fait découvrir le Lodge des Ours avec cette plaine. Ici, la grange de Coyote avec tous ses espaces. Et puis, merci. Et puis, sans oublier les autres Lodges qui existent sur le parc de Sainte-Croix. Merci beaucoup à vous, Lisa. Merci à vous. À bientôt. À bientôt, avec grand plaisir. Merci beaucoup.